Alors bonjour à tous, comme vous pouvez le voir aujourd'hui en regardant derrière moi, on est donc sur le bord d'un canal aujourd'hui pour une partie de pêche. Alors comme vous pouvez le savoir, c'est une pêche que j'affectionne particulièrement parce que les canaux je les pêche depuis que je suis tout petit. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de sortes de canaux évidemment. Alors là on est sur un canal tout à fait classique, on va dire c'est pas ce qu'on appelle un grand gabarit malgré que le canal soit un petit peu plus large, un canal normal. Par contre on est sur un canal avec 2m70, 2m80 de fond donc vraiment tout à fait classique avec peu de navigation. Là ne passent pas des gros gros pousseurs ou des choses comme ça dans les canaux grand gabarit où là la pêche est complètement différente. Là on est sur une pêche de canal tout à fait standard, tout à fait classique, qui on va dire représente peut-être 80% des pêches de canaux en France. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui au niveau de l'amorce, c'est ce qu'il faut faire quand on va faire une partie de pêche en canal sans se poser de questions. On est sûr en faisant ça que ça va fonctionner. Donc au niveau de l'amorce, c'est toujours très simple, j'utilise de la 3000 lake ou de la 3000 étangs. Alors au niveau du mélange, c'est très simple, c'est deux paquets d'étangs auxquels je vais incorporer aujourd'hui un seul demi paquet de gros gardons. On peut mettre un paquet complet pour que ça colle un petit peu plus. Mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de mouvement d'eau, vu qu'il y aura peu de navigation, on va faire quelque chose qui va travailler un petit peu plus. Donc ça nous obligera peut-être à rappeler un peu plus souvent à la coupelle. Mais par contre, on va avoir une amorce qui va travailler très vite et qui va tirer le poisson très vite. C'est surtout ça dans les mélanges d'amorce. Il n'y a pas de mélange secret, il n'y a pas de choses comme ça. Ce qui est important, c'est d'avoir une amorce qui travaille plus ou moins par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à l'endroit que l'on pêche et par rapport au courant et toutes ces choses-là. C'est que ça le truc, il n'y a pas de secret. Donc je me répète, deux paquets de lake, de l'étang, c'est pareil, un de mes paquets de gros gardons. Je vais incorporer dedans un paquet de terre de somme que je vais tamiser au préalable et que je mélangerai après dans l'amorce, une fois que l'amorce sera déjà, on va dire, pré-mouillée. Un paquet de terre de somme à part, pouvoir toujours mettre quelques boules de terre de somme au départ, au bord ou au large pour faire un appel de poissons, ou voir même s'il y a des perches à prendre, des choses comme ça, toujours mettre un peu de terre de somme avec du fouillis, c'est toujours bien. Ensuite, si on doit faire une pêche de rappel un petit peu dans les herbiers ou une pêche un petit peu mixte, voire même quelques ablettes ou des gardons qui décollent, parce que comme on en était, souvent les poissons ont tendance un petit peu à décoller après la fraye. Donc je vais faire une amorce un petit peu qui est une amorce de rappel. Là, je vais utiliser un paquet de 3000 surface, auquel je vais mélanger un paquet de terre de surface jaune. Alors la terre de surface jaune, elle va d'une part colorer l'amorce, c'est évident de mettre l'Utrasix, mais surtout l'avantage de la terre de surface, c'est que c'est une terre qui est un petit peu lourde, et une fois que c'est mélangé à l'amorce de surface, quand on va amorcer, ça permet de pouvoir lancer facilement l'amorce, même si on doit la lancer à 9, 10 ou 11 mètres, sans que l'amorce elle éclate en surface, avant de toucher l'eau. Donc ça c'est vraiment, vraiment important. C'est surtout si on veut pêcher un peu plus loin qu'à 3 ou 4 mètres du bord, avoir une boule d'amorce qui reste compacte jusque tant qu'elle touche l'eau. Donc au niveau des explications, c'est vraiment du standard. Alors évidemment, si vous voulez pêcher des canaux plus profonds ou des choses comme ça, on va changer la donne. On mettra plus de gros gardons, moins d'étang, on mettra la terre de rivière et la terre de somme, mais là, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est ce que moi je fais toute l'année. Donc je ne peux pas vous dire le contraire. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je mets donc les deux paquets d'étang. On parle de Lake, c'est bon. Alors j'utilise, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser de la Lake aussi. Pourquoi ? Parce que c'est une amorce qui est un petit peu plus fine que la 3000 étang et qui colle un tout petit peu plus. C'est tout. Mais franchement, la 3000 étang va très très bien aussi. Donc ensuite, je vais y mettre un demi-paquet de gros gardons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais mettre un petit coup de batteur dans l'amorce déjà pour bien mélanger l'étang et la gros gardons. Puis ensuite, je vais commencer à mouiller progressivement. Ça, c'est fait. Et maintenant, ce que je vous conseille, c'est de prendre une boîte. Alors c'est vrai que moi, je fais ça par habitude. Je suis quelque part incapable de vous dire la quantité d'eau qu'il faut. Donc c'est un peu dommage de vous dire des choses comme ça. Mais bon, toujours est-il que j'ai pris une boîte qui fait un litre. Je mets un petit peu dedans. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours retoucher, surtout quand on met de la terre dedans. C'est quand même pas très grave si l'amorce est un petit peu trop mouillée parce que la terre de somme va avoir tendance à assécher le mélange. Donc il faut surtout pas avoir peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les batteurs, même si l'amorce est un petit peu sèche une fois qu'on a mis la terre dedans et qu'il faut la remouiller un tout petit peu après, avec le batteur, c'est moins grave parce que même si on remet de l'eau dedans, on met la vitesse un petit peu supérieure sur la perceuse et ça arrive à remélanger. On rate beaucoup moins les amorces maintenant qu'on utilise des batteurs. Donc là, l'amorce, on voit, elle commence un petit peu à prendre l'eau. Bon, évidemment, quand je la serre, là, c'est une amorce qui n'est pas du tout assez mouillée. Elle est encore beaucoup trop sèche. On voit bien quand je serre la boule d'amorce que l'amorce, elle ne tient pas. Donc, automatiquement, il faut remettre un petit peu d'eau dedans. Là, je remets encore une petite boîte dedans. Il vaut mieux le faire progressivement. Ça prend une minute de plus que de verser toute l'eau dedans et puis après, l'avoir l'amorce qui ne fonctionne pas. Alors, quand on utilise des amorces comme de l'agrogardon, il faut savoir qu'au niveau de la mouture, l'amorce, elle est toujours un petit peu plus grosse. La partie, enfin, tout au moins l'agrogardon. Donc, ce qui fait que les particules qui sont un peu plus grosses, elles vont être un petit peu plus longues à prendre de l'eau. Que des particules fines, c'est normal. Une grosse particule de chapelure ou de biscuit, elle va demander un petit peu plus de temps pour se gorger d'eau. Donc, il vaut mieux un petit peu anticiper et se dire, bon, ben voilà, je fais déjà un petit prémouillage. Pendant ce temps-là, à la limite, je vais m'installer, je monte deux, trois lignes ou je ne sais pas quoi. Et puis après, je reviens cinq minutes après, quand l'amorce aura gonflé un peu pour continuer à la mouiller et la finaliser. Donc là, je vais remettre un petit peu d'eau dedans. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grave. Il vaut mieux que l'amorce soit un petit peu mouillée. Là, on voit que l'amorce, elle est un petit peu plus mouillée que la normale. Mais comme je vais tamiser deux kilos de terre de somme dedans, ça va assécher le mélange. Mais il faudra quand même, malgré tout, que je la remouille un petit peu à la fin. Alors, la terre de somme, ce que je vous conseille, il y a beaucoup de pêcheurs qui ne la retamisent pas, qui la mettent directement dans l'amorce et puis qui vont avec le batteur. Bon, moi, j'aime bien quand même un petit peu la retamiser avant. C'est quand même toujours mieux. Même si c'est pas, je dirais, quelque chose d'indispensable. Bon, après, j'ai aussi mes habitudes, comme tous les pêcheurs. Donc, j'aime bien faire ça. Comme ça, ça permet un petit peu d'enlever tous ces morteaux de terre de somme qui sont un peu agglomérés. Même si cette terre de somme là a déjà été au préalable un petit peu préparée, un peu triée, où il n'y a pas de cailloux dedans, il n'y a rien normalement. Donc, mais c'est juste pour avoir quelque chose à mettre dans l'amorce qui est plus logique. Et quand même, on va dire, un peu plus aéré, même si ce n'est que de la terre. Là, on voit qu'il ne reste rien sur la grille. Mais par contre, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est quand même quand on serre. Donc là, je le mélange. Donc 2,5 kg d'amorce, 2 kg de terre de somme. On est presque à 50-50 au niveau du poids, pas au niveau du volume évidemment. Donc on s'aperçoit, malgré le fait que l'amorce était quand même assez mouillée, on pourrait même dire un petit peu trop mouillée. On s'aperçoit qu'une fois que j'ai mis la terre dedans, l'amorce n'est plus assez mouillée du tout. Alors ça, une amorce comme ça, on peut l'utiliser, ce n'est pas le souci. Si il y a un mètre d'eau, si vraiment il faut faire quelque chose qui attire tout de suite, on peut le faire. Mais sur un canal où il y aura quand même 2-3 mouvements d'écluse, il faut attendre un petit peu. Et là, il faut la remouiller tout doucement. Là, je vais remettre un petit peu d'eau. Et ça, c'est ce que je disais. Ça, avant, quand on le faisait à la main, c'était quand même compliqué, il fallait retamiser après et tout. Il fallait le faire avec un vapeau, c'était mieux. Alors que là, maintenant, avec les batteurs, on va faire quelque chose qui va aller très très bien. Un petit coup de vitesse supérieure. Et là, on s'aperçoit qu'on a une amorce maintenant qui tient et où il n'y a pas de problème d'avoir des particules qui soient agglomérées. Là, c'est grand top. Je ne sais pas si ça prendra du poisson, mais au moins, ce ne sera pas à cause de l'amorce. Tout à cause de moi, quand même, des fois. Ça, c'est fait. L'amorce de fond est prête. Donc, maintenant, on va s'occuper après de l'amorce de surface. Alors, maintenant, on passe à l'amorce de surface. Donc, on prend de la 3000 surface. Et on ne va pas se compliquer la vie. Alors, la 3000 surface, c'est pas mal parce que c'est une amorce que tout le monde connaît. C'est une amorce qui est brune à la base. Donc, qui peut servir, je dirais, autant à pêcher des ablettes qu'à pêcher des gardons si on l'utilise comme ça. Par contre, c'est vrai que si on doit la lancer un petit peu loin, le problème de la surface, c'est l'amorce qui est faite pour pêcher au bord, vraiment en surface. Si on veut la lancer, c'est compliqué parce que s'il y a du vent, comme l'amorce est légère, elle va partir à gauche, à droite. On a manqué de précision dans la trajectoire. Et puis, en plus, elle risque un petit peu à s'ouvrir en surface, tout au moins dans l'air avant de toucher l'eau. Alors, pour ça, on rajoute tout simplement de la terre de surface. Elle existe en plusieurs couleurs. Donc là, je vais utiliser de la jaune parce que c'est ce que je veux. Autrement, elle existe aussi en rouge. Elle existe en brune. Donc, en fonction de la couleur de l'eau et des poissons recherchés, on peut aussi changer la couleur. Rien qu'avec ça. Alors là, par contre, contrairement à la terre de Somme, c'est une terre qui est sèche. C'est vraiment comme une poudre. Donc là, il n'y a pas de souci. On peut juste la rajouter dans l'amorce sèche, la mélanger au batteur, évidemment. Et après, la mouiller. Contrairement à la terre de Somme, que moi, je rajoute après. Donc là, je vais en mettre des petits paquets de 500 grammes. 500 grammes de terre de surface pour 1 kg de 3000 surface, ça va bien. Donc, on voit, il y a un petit peu de nuages qui sort. C'est quelque chose qui est assez volatile, qui tâche bien. Et donc là, je vais mélanger un petit peu dans l'amorce. On s'aperçoit quand même qu'en mélangeant un petit peu avec le batteur, il y a encore des particules en dessous qui sont un petit peu brunes. Bref, parce que je ne l'ai pas fait assez longtemps. Mais on s'aperçoit que tout de suite, au niveau de l'amorce, on est sur une amorce qui est déjà un petit peu jaune. Je vais faire comme tout à l'heure. Bon, la 3000 surface, les amorces à ablette, en règle générale, sont des amorces qui boivent beaucoup d'eau. Ce sont des amorces qui ont toujours besoin de gonfler énormément. C'est ce qu'on leur demande. Donc, ça va aller. Alors, mouiller une amorce de surface ou d'ablette, je dirais que c'est… ça peut paraître simple, mais c'est quand même toujours un petit peu compliqué malgré tout. Parce que, contrairement à une amorce de fond, qu'on va lancer, on va dire, une seule fois, ou qu'on va mettre à la coupelle ou à la mettre, on va aller au fond. L'amorce de surface, suivant la façon dont elle est mouillée, elle va éclater vraiment en surface. Ou alors après, elle va travailler sur une couche d'eau un peu plus épaisse. Suivant la façon de la mouiller. Alors, en règle générale, plus on la mouille, voire même la surmouillée, c'est une amorce qui va faire un nuage énorme. Alors ça, c'est très bien quand on pêche au bord des ablettes ou des petits poissons qui viennent dans le nuage. Par contre, si on veut pêcher beaucoup plus loin, une amorce surmouillée ou en souple, c'est impossible à lancer. Donc là, il faut la mouiller un petit peu plus sèche. Ce que je vais faire. Là, c'est encore un petit peu trop sec. Je vais quand même la remouiller un petit peu. Et c'est vrai qu'une amorce de surface, malgré tout, c'est, je trouve, plus compliqué à mouiller qu'une amorce de fond. C'est peut-être un petit peu bizarre pour les pêcheurs, mais c'est pourtant la vérité. Comme elle est là, pour moi, c'est bien. Donc c'est une amorce que je vais pouvoir à la fois serrer. On voit, je peux la serrer, je pourrais la lancer. Et quand elle va arriver au contact de l'eau, elle va éclater. Et là, je pourrais faire ce que je veux. Voir même si je la serre un petit peu, un peu plus, ça pourrait même faire une amorce un petit peu de rappel pour pêcher au bord, même au fond, quand il y a 1,50 m de profondeur, pour choper des petits gardons, des perches, des choses comme ça. Le fait d'avoir remis dedans de la terre de surface, qui est malgré tout quelque chose qui va alourdir un petit peu le mélange. Je peux jeter une boule d'amorce dans l'eau, si vous voulez voir derrière. Je vais la mettre là au bord, là. Là, on s'aperçoit qu'il y a le nuage, mais pas trop, et que le nuage, en fin de compte, il descend assez profond. Ça va permettre de pêcher des poissons dans 1,50 m de fond. D'ailleurs, on voit, il y a des alvins dedans, dans le nuage. Il y a une très bonne frailleuse. Allez, la fraille était bonne sur le canal. Bon, allez, tout est prêt. Prêt à pêcher maintenant, tout au moins au niveau de l'amorce. Après, il faut regarder les lignes. Bon, alors, toujours pour la pêche du canal. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les lignes qu'il faut utiliser. Enfin, tout au moins que moi, j'utilise. Je ne vous dis pas que je détiens toutes les vérités. Mais avec ce qu'il y a là, vous allez pouvoir pêcher partout. Tout au moins aux formes de flotteurs. Je vais vous expliquer après. Il y a des détails qui changent un petit peu sur les antennes, sur des choses comme ça. J'utilise trois formes de flotteurs généralement pour le canal. En l'occurrence, pour les pêches de bordures, voire les pêches d'ablettes, j'utilise la forme du flotteur Gilles. Alors, il est décliné ici sous trois formes de flotteurs. Enfin, tout au moins sous trois tailles d'antennes. Vous avez le flotteur Gilles avec une antenne en métal. Vous avez le flotteur Renault qui est sur la même forme avec une antenne en fibre de verre. Et vous avez le flotteur Daniel qui est sur le même principe avec une antenne en plastique. Alors, pourquoi trois tailles d'antennes différentes ? Tout simplement pour les conditions de pêche. Si ça mord bien, que le poisson en gamme bien, que vous avez une bonne visibilité, vous utilisez des flotteurs avec des antennes plastiques. Si vous voulez avoir une pêche un peu plus difficile, une antenne en fibre de verre. Et si la pêche est vraiment beaucoup plus compliquée ou alors si vous avez vraiment les très très bonnes conditions de vue, une antenne métal ferait très bien l'affaire. Ces flotteurs, comme ils sont là avec la longueur de quilles et la longueur d'antennes, c'est des flotteurs qui sont faits pour pêcher au bord. On va dire, enfin pas forcément au bord, mais sur des profondeurs de maximum 1 mètre, 82 mètres de fond. Parce qu'il y a toujours une proportion entre la longueur du flotteur, la longueur de la quille et la profondeur d'eau dans laquelle on pêche. Donc ça c'est très bien pour les pêches de bord ou les pêches d'ablettes. Ensuite, pour les pêches de fond, on va dire sous la canne, à 11 mètres, 12 mètres au milieu du canal, sur des pêches où il faut pêcher avec 3 mètres de fond maximum. Un flotteur comme le Padova. Donc ça c'est la forme du Padova. Là c'est vraiment le Padova. C'est ce qu'on appelle une bouteille. Celui-ci, il est avec une antenne en fibre de verre, avec une quille métal. Et ces flotteurs, c'est le même principe que sur les flotteurs Gilles et compagnie. Vous avez plusieurs sortes d'antennes, plusieurs sortes de quilles. Et en fonction de la visibilité ou de la façon dont le poisson mort, on utilise tel ou tel flotteur. Ensuite, si on veut un flotteur un peu plus stable, s'il y a un petit peu de vent, un peu de mouvement d'eau, ou pêcher des brèmes un petit peu posé sur le fond, et qu'il faut un petit peu tenir le flotteur et tenir la ligne. Donc là, on passe sur un Jean-François. Donc le Jean-François, c'est vraiment un standard de la pêche au cou. C'est le flotteur, je dirais, c'est vraiment le flotteur que tout le monde connaît. Alors là, il y a le Jean-François. Et là, on a un flotteur, c'est le Torino. Mais on les a aussi cette année, sous la forme, sur un nom qui s'appelle les rivers sensitives. C'est la même chose, sauf que vous avez une antenne en fibres qui est un tout petit peu plus fine. Donc là, ça demande toujours le même principe, meilleure visibilité pour pouvoir l'utiliser ou des meilleures conditions de pêche. Là, on est vraiment sur ce qu'il faut. Il n'y a rien besoin d'autre. Avec ça, on pêche partout. Ensuite, au niveau de la plombée et de la longueur des bas de ligne. Alors déjà, au niveau de la plombée, moi, je suis adepte d'une seule façon de faire les lignes. C'est-à-dire, en gros, je mets entre 6 et 10 plombs. Je mets un plomb de touche, un plomb intermédiaire qui est toujours de 2 tailles supérieures au plomb de touche. Et ensuite, je mets le groupe de plomb. Avec ça, on n'en mêle jamais. Pourquoi ? Parce que ce qui est le plus lourd, c'est la masse de plomb. C'est celle qui va descendre le plus vite. Le plomb intermédiaire, comme il est 2 tailles supérieures au plomb de touche, c'est celui qui va descendre après. Et ensuite, le plomb de touche va finir par descendre. Quelle que soit la façon dont on lance la ligne, on est sûr de ne pas en mêler. Même si ça descend un petit peu en vrac, on est sûr de ne pas en mêler avec ça. Ça, c'est vraiment, je dirais, la façon de faire les lignes pour pêcher partout. Ensuite, la répartition des plombs. Pour la pêche de fond, un plomb de touche contre la boucle du bas de ligne. 20 cm au-dessus, le plomb intermédiaire. 5 cm au-dessus, entre 3 et 5 cm au-dessus, la masse de plomb. Les bas de ligne, pour les pêches de fond, 15 cm de longueur. Pour les pêches de bord, 7 cm. C'est vraiment, vraiment très, très simple. Je vais vous montrer un peu maintenant les différentes formes et tailles d'hameçons que j'utilise pour pêcher le canal. Donc, c'est marqué sur les planchettes. Il y a des 32,60 et des 34,05. Je vais vous ouvrir pour vous montrer un petit peu les hameçons. Le 32,60. Alors, longueur des bas de ligne, vous voyez, 15 cm. Pour le canal, il ne faut pas se poser de questions, c'est toujours 15 cm. Au niveau de la forme des hameçons, on est sur des hameçons de forme cristal. C'est-à-dire, pas très long de tige, mais par contre, assez gros d'ouverture. Alors, l'avantage du 32,60, c'est que c'est un hameçon qui est assez léger. Et quand il faut pêcher au verre de vase, des pêches de plaquettes ou des poissons comme ça, c'est un hameçon, quand on va pomper un petit peu, qui va redescendre tout doucement. C'est un hameçon très léger, mais malgré tout, qui est assez ouvert et assez résistant. Pour les pêches de plaquettes, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Ensuite, pour les pêches de gardons, là, j'utilise le 34,05. Alors, d'autres utilisent le 34,10, le 34,11. Ce qui change, en fin de compte, c'est juste la couleur. 34,05, pourquoi ? Parce que chez nous, quand ça se termine par 5, c'est la couleur de l'hameçon. 5, c'est black. Et quand c'est un 0, la terminaison, c'est un hameçon qui est bronzé. Quand c'est un 1, le dernier chiffre, c'est un hameçon qui est nickelé. Quand c'est un 2, c'est un rouge. Quand c'est un 3, c'est un bleu, et ainsi de suite. Et le 5, donc, c'est pour l'hameçon black nickel. Donc, c'est sur le même principe qu'un 32,60. Au niveau de la taille de, je dirais, de la tige et de l'ouverture, c'est un hameçon qui est assez ouvert. Et qui a un petit peu plus fort en fer que le 32,60. Donc ça, c'est très bien quand le poisson mord vraiment. Les gardons, les plaquettes, voire même des brèmes. C'est vraiment l'hameçon idéal quand ça mord vraiment. C'est un hameçon qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Le 34,05. Là, on est pour les pêches de fond, quand ça va bien. Ensuite, pour les pêches de petits poissons ou les pêches de bord, sur les pêches de petits gardeneaux, ou quand il faut aller vite, on a absolument besoin d'avoir des hameçons avec une longue tige. Pourquoi ? Bah pour décrocher plus vite, tout simplement. Et quand on pêche des petits poissons, on n'a pas besoin d'avoir un hameçon qui est trop ouvert au niveau de l'ouverture de l'hameçon. Pourquoi ? Parce qu'on pêche des petits poissons, on n'a pas besoin de rentrer derrière la lèvre comme quand on pêche des brèmes. Ce qu'il faut juste, c'est pouvoir décrocher vite. Et pour décrocher vite, il faut une longue tige, tout simplement. Donc, on utilise deux sortes d'hameçons. On a le 35,30. Et on a aussi le 36,30 qu'on a sorti l'année dernière. C'est deux hameçons qui sont similaires. La seule différence, c'est que le 36,30, il est plus gros en fer, donc plus résistant. Donc, si on veut faire vraiment des pêches de rapidité, de gardons de 30 à 60 grammes, le 36,30, c'est un hameçon qui va être super bien. Par contre, si la pêche est difficile, il faut pêcher des abelettes ou des petits gardons, vous pouvez prendre un 35,30 qui est un hameçon qui est beaucoup plus fin de fer. Et par contre, pour les pêches de bord, comme vous pouvez voir là, l'hameçon, il peut servir à la fois pour pêcher large, donc des balines de 15 cm, mais aussi pour les pêches de bord. Et tout ce qui est pêche de bord et pêche d'abelettes, j'utilise des balines qui font 7 cm de long. Et là, ça permet d'avoir, comme il y a moins de fond, on a moins besoin d'avoir un grand baline et la ligne est vite en place. Et pour les pêches de petits poissons, c'est toujours mieux d'avoir un baline courte. Parce que quand les balines sont courtes, la transmission de la touche, ça se fait beaucoup plus vite au niveau des flotteurs. Tout simplement. Avec ça, toutes ces lignes-là, au niveau des tailles d'hameçon, de ce que je vous ai montré là, de la forme des flotteurs, de la façon de monter les lignes, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus sur pêche au canal. Franchement, c'est hyper simple. Et il ne faut pas avoir peur des bassinées, de toutes ces choses-là. De toute façon, l'eau, elle redevient toujours à son niveau normal, à son niveau stable après une éclusée. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut toujours sonder normalement. On sonde quand l'eau est étale. Et de toute façon, après, il ne faut jamais retoucher trop le flotteur. Parce que quand il y a un mouvement d'eau, de toute façon, le poisson a du mal à mordre quand il y a trop de courant. Et après, de toute façon, avec le mouvement des écluses, l'eau a toujours tendance à revenir au normal. Ensuite, j'avais posé une sonde quelque part. Je vais essayer de la retrouver. Elle est là, voilà. Pour sonder, ce que je vous recommande, évidemment, la sonde grenouille, c'est bien ce qu'on appelle la sonde grenouille. Mais ce que je vous conseille quand même, c'est toujours d'avoir une sonde pyramidale. Pour la bonne et simple raison, c'est que le fil passe là. On passe le fil et l'hameçon à l'intérieur de la petite rampe. Et on vient fixer l'hameçon en dessous. Ce qui fait que quand on sonde, on a toujours la sonde qui vient se mettre à plat, à plat sur le fond. Et on est toujours sûr d'avoir l'hameçon qui est au ras du fond pour pouvoir sonder. Et là, au moins, on est sûr, quand on a juste l'antenne, la base de l'antenne qui sort de l'eau, et l'hameçon en bas, juste tendu avec l'élastique, on est sûr de pêcher à ras du fond. On se met comme ça, on fait un petit repère sur le kit. Et après, on ne rebouche plus de tout ça. C'est tout. Et je dirais que pêcher à ras, c'est quand même bien. Quelques centimètres de traîne maximum. Mais surtout si la ligne, elle pêche pas, il vaut mieux changer le poids de la ligne pour avoir une ligne un peu plus stable ou un peu plus folle, plutôt que d'avoir à changer le fond trop souvent. Parce qu'on a toujours tendance à trop changer le fond. Et en fin de compte, il faut juste changer le poids de la ligne. C'est quand même plus important. Bon, je pense qu'avec tous ces conseils-là, que ça soit la morse et un petit peu tout ce que je vous ai dit au niveau du matériel, il y a moyen vraiment de faire des très bons résultats sur une pêche au canal, sans trop se compliquer la vie et sans chercher des secrets qui n'existent pas. Bonne pêche à tous ! Sous-titrage ST' 501